Musique Et bienvenue à l'Evêque Lafretilie, c'est Luciano et je suis avec vos gens pour le tournoi d'Otta Cinema XMG Captain Draft Invitationale 2-0 pour Navi C'est donc la 3ème game Sigma qui doit bien sûr se reprendre histoire de ne pas se faire éliminer du tournoi 3-0 assez méchamment Je vous rappelle qu'il y a quand même un peu de cash prize à la clé puisque je vais aller vérifier Il y a 40 000$ de cash prize en tout, je ne sais plus combien les mecs Je ne connais pas la répartition Voilà c'est ça, donc je vais rapidement aller regarder 40 000$ on peut imaginer qu'il y a un truc genre 20 000$ pour le premier Alors je te dis ça, 20 000$ pour le premier, 10 000$ pour le deuxième, 5 000$ pour le troisième, quatrième Ok Et actuellement il y a 40 055$ de cash prize Donc voilà, donc 5 000$ minimum récupéré par Sigma S'ils gagnent ce BO5, ils auront minimum 10 000$ Je te laisse parler du draft rapidos ? Ouais, tiens, alors moi je comprends pas pourquoi Sigma banne pas Shaker qui a quand même été pris deux fois de suite par Navi A part ça le pool est cool, cette fois-ci on a de tout, vraiment de tout Il y a du support en veux tu en voilà, il y a du carry, il y a du mid, il y a de l'offlane, il y a du disable, il y a du héros dégueulasse, il y a du héros marrant C'est un pool qui ressemble beaucoup plus à Sigma que les précédents, je trouve Il y a beaucoup de héros qui jouent, beaucoup de héros qui aiment jouer Il y a du slark, il y a du lèchera, il y a du brewmaster, il y a du clock, il y a du tréant, il y a plein de trucs que eux aiment bien Il peut aller de manière très agressive, et je pense que c'est déjà rien qu'un pool de héros avec lequel Fata ou Oumad, peu importe lequel draft Doit se sentir un peu plus à l'aise Ça va être peu qu'on faire ce pick Je suis assez d'accord, il y a assez de support pour se permettre de... Généralement vous aimez bien prendre des supports tôt en Captain Draft Mais il y a assez de support dans le pool pour se permettre d'aller pick d'autres trucs Du côté Navi, on va prendre Visage et Shaker, histoire de changer, peut-être, non ? Quoi ? T'as dit quoi ? Shaker du côté Navi ? Ouais, comme ils sont toujours mis Shaker jusqu'à maintenant Il y a Ogre Magi quand même Il y a Ogre Magi quand même C'est-à-dire qu'il ne faut pas le laisser pour Sigma C'est quand même, je vais encore revenir sur ce qu'on a découvert à l'autre chose Mais putain le bootlust marche sur BKB quoi C'est ouf, ce héros est trop bien quoi Ce héros est vraiment trop bien en fait Liche du côté Navi Ok, why not ? Lui a dû arrêter de répliquer Ah oui, c'est vrai, merde, putain, attendez, attendez Attendez, il faut que je reboote le... Oh, bordel Je vous reboote ça Je vous reboote ça, le petit concours Attendez deux secondes, j'ai oublié de vous le remettre Ok, le match, c'est parti, vous pouvez parier dessus Donc allez-y Excusez-moi, tini.cc slash pronoftv Et la personne qui se rapportera, elle remportera un objet tout simplement Bah tu voulais logre magie ? Il est là Par contre ça va pas être logre de Miguel Probablement Parce que, généralement, Slark c'est Miguel Quoique j'ai déjà vu Fata jouer J'ai déjà vu Fata et même Sox Moi je l'ai vu... Moi j'ai pas vu Sox J'ai vu le jouer Allez, moi j'ai la foi, celle-là, je vote Sigma Sigma Allez, hop, je fais en haut Go, celle-là, vous voulez gagner Mais si, je vais voter Sigma en 26 Je vais voter Navi les deux premières Ceci, j'ai la foi Avez-vous apprécié le cast ? DRO ! Sigma 10 secondes, please C'est cool de voir DRO, c'est tout Ouais, c'est super cool Moi j'adore ce héros, je pense qu'il y a un potentiel énorme sur ce héros Mais pas forcément... Je trouve la manière dont on a joué Ertési assez intéressante Et je pense même qu'un combo Bloodseeker plus DRO, c'est trop fort Pourquoi ? Parce qu'avec ton ulti, tu repousses le mec Donc ça fait proc l'ulti Bloodseeker J'en ai parlé avec... On va faire Bloodseeker Disruptor Tu crois que c'est horreur que je prends dans la clip ? Non, je crois pas Non mais t'imagines l'horreur C'est un truc qui one shot n'importe qui mec Tu sais, le mec TP, tu lui mets ulti et tu le renvoies à la fontaine Ah DRO, Magnus, putain, trop bien quoi Comme ça elle peut les DEPACK après le... Ouais, elle peut les DEPACK Non mais t'imagines, il fait Dagger sur sa DRO Et le plan c'est... Dendy Blink, IRP Il skewer, la DRO, blink, elle les repousse encore plus loin Il peut faire traverser les mecs de la map entière Ceci, il y a une sale combo à OE du côté de la vie Genre en teamfight, tu viens pas les faire chier Ça tombe bien, Sigma a pas du tout prévu de teamfight avec son draft Ils jouent un Pug pour faire genre on a un sort de teamfight quoi Mais à part ça... A part ça Sigma joue un draft Sigma cette fois-ci Vraiment, à 100% Miguel, je voulais vous dire le chanter Le... Alors on va faire la présentation bien sûr en mode... Oh putain ! Que t'as fait ? Attends, Miguel arrête... C'est quoi ce casque de logre magie ? Putain, il me le faut Ils ont chacun une putain de corde Il me le faut tellement Je veux ce casque Trop classe Bon bref Fata Qui va jouer Puck T'as fait quand même le masque de la chatte ancestrale C'est vrai ? Masque au francestral Puck qui va être joué par Fata Ogre Magie Qui va être joué par Fucking Mad Slark qui va être joué par Tiens, il y a une pause On va pouvoir observer tout ça Slark qui va être joué par Sox Bounty Hunter qui va être joué par Miguel Bounty Hunter qui fait son petit footing matinal comme d'habitude L'Alina qui va être joué... L'Alina qui a les boobs un peu en avant L'Alina ça se déplace boobs first Elle vient de franchir la ligne d'arrivée je crois C'est ça, c'est euh... Mais c'est une question d'aérodynamisme, je sais pas Je... je... En fait ce qui est dommage sur ce truc c'est que... Attends... Pas du tout parce que... Il y a ça qui prend toute la place là On va mettre ça là J'ai tous essayé de regarder sous la... Sous la robe de Lina, je suis sûr Il a mis sa caméra Il faut aller voir si elle a des petites culottes ou pas Ah bah elle en a une Ah bah elle en a une Par contre je sais pas si c'est la couleur naturelle ou... Parce que c'est jaune euh... Jaune marron Bref T'as de confusion Lina donc Qui va être jouée par Paz Pupée qui va jouer L'Earth Shaker La Droranger qui va être jouée par Rovost Et qui a une Droranger plutôt stylée pour le coup C'est pas la Droranger petit chat Ah ça c'est une Droranger classe Ouais elle est stylée avec euh... Attends est-ce qu'elle a une culotte ? C'est lancé Donc bref Droranger Ah bah elle a déco... Ah mais tout le monde déco ! Non mais ça ça va remake à cause du non-team de Sigma Ils vont l'implanter visiblement Ça devrait repartir assez vite ça Long game Tu devrais te prendre un week-end et... Et te détendre Bah ouais mais malheureusement euh... Normalement je peux parce que j'ai des personnes qui travaillent avec moi Mais euh... Je sais pas où elles sont passées quoi Le vieux silence putain On refuse de répondre à ça Surtout que je vais même pas pouvoir faire genre T'inquiète pas le week-end prochain je serai là Parce que je suis à Paris Donc euh... C'est vrai Euh... Vosja sera à Paris Et le... Samedi soir il offrira des coups aux viewers de Afrogate TV Euh... Oh mon dieu ! Non c'est mort Dimanche matin je suis... Je suis au putain de baptême Bon Thilias euh... Moi je veux bien accepter ton offre d'échange mais pour me filer des trucs Ah non mais non mais non je suis con c'est à moi de te filer un truc Excuse moi c'est vrai t'as gagné C'est que j'avais oublié putain Putain je veux le vieux truc qui pop et tout Je fais bah ouais mais qu'est-ce que tu veux quoi c'est quoi ton problème Mais non c'est parce que je veux aller filer un truc putain Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Il me donne... Il me donne l'ogre magie euh... Les cornes ogres magie Qu'est-ce que l'ogre magie ? Oh putain ! Ok donne lui le drodo là Il a mérité Putain ! Je peux pas le montrer ça ? Je crois je peux pas le montrer Je peux pas le montrer Je peux pas le montrer Trop classe ! Merci bro ! Ah si je peux le montrer après Bam ! Bon Thilias t'auras bien un petit set Venge qui traîne Il sort de faire deux heureux non ? Hop là ! Voilà ! Merci Thilias ! Le caster brésilien est en train de faire patienter Go nos problèmes Manly man Manly man Niki Larson nous a invité à faire un échange Oh putain ! Ça y est il y a un délire sur les... Il y a un débat sur les juifs et les têtes des juifs de manière générale Ouais à cause de... Ouais ! Ça c'est plutôt good ça les gars ! Continuez ! Alors ça c'est hyper sain comme débat Donc allez-y balancez tout ce que vous avez ! Et ce qui est vraiment bien c'est que ce genre de débat c'est profond et productif ! Ah ouais ! Ah bah là pour le coup ouais ! Allez-y en france faites vous plaisir quoi ! Vous savez c'est le genre de discussion desquelles on se sent plus grand et plus épanoui Quelles sont terminées ! Faites-vous plaisir ! Rega TV ça sert aussi à ça ! Ouais ! Ouais ça sert à raconter de la merde ! Donc euh... Ça va repartir ! Tu as pas mis de délai Lulu ? Bah bien sûr que non ! Qu'est-ce qu'il y a Shiba ? Shiba sache un truc ! Si je te vois rentrer dans le channel TeamSpeak de Sigma... Ça va chier ! Pourquoi c'est un remake ? C'est un remake puisque Sigma est antisémite ! Je vais te balancer à Shiba ! Mais please Shiba ! Pourquoi tu ferais ça ? On a déjà les allemands sur le dos ! Oh c'est clair ! On a déjà les allemands sur le dos là ! Les germans nazis ou je sais pas quoi ! Le germans copter en tous les cas c'est une nazi ! Un jour où on sera payé, on respectera les règles ! Exactement ! Ouais parce que là tu vois on met pas de délai parce que moi je reçois rien de cas sur la Dota TV ! Alors complètement ça me fait très plaisir de cas sur la Dota TV ! Bienvenue à ceux qui sont sur la Dota TV ! Ça me fait plaisir que vous ne soyez pas sur le stream ! Comme ça nous n'avons pas vos chiffres de viewers, vous ne regardez pas de pub donc je ne touche rien ! Donc je me fais... Je prends la quenelle ! On va le dire parce que Sigma est antisémite de toute façon donc autant qu'on soit honnête entre nous quoi ! Bonjour ! D'ailleurs en parlant duif ! Et Sigma n'est bien sûr pas antisémite ! Nous arrêtons de dire des bêtises ! C'est juste les admins qui ont demandé de... Je sais pas de ce que c'est que cette euh... Putain il y a la ward, il y a l'observateur ward ! Est-ce que tu as vu la... Le screen sur Reddit ? Ou l'observateur... Il s'appelle Brazzer ! Ouais Brazzer Camera Studio ! Ou quoi ! Parfait quoi ! Mais pourquoi t'as dit ça ? Parce qu'il y en a un qui les voie de caméra ? Ouais ! Ici là ! Qui est posé par Phenik ! Ah ouais ! Elles sont trop drôles c'est vrai ! Ouais elles sont trop mignonnes ! Donc ! Bon du coup ça trilane safe, ça trilane safe ! Evidemment ils vont pas aller trilane agro avec une draw ! Et en face ils auraient peut-être pu trilane agro avec Slark ! Je pense que c'est le genre de truc ça doit pas être dégueu honnêtement ! Bah le problème du Slark c'est un peu le même problème qu'un Sand King ! C'est que tu dois avancer quoi ! Et du coup tu te retrouves vite euh... Hors de position sous la tour ennemie ! Surtout si tu loupes ton punch ! Mais alors là... Là c'est le drame total ! T'es sous la T2 donc euh... Hum ! Mais je pense que c'est le genre de trilane qui doit être très forte contre des Karimélé en face ! Tu sais pas si tu peux vraiment punir le Karimélé qui... Qui vient prendre l'élastique ! Bam ! Il est en range de punch ! Tu punis et c'est réglé quoi ! Ouais ! Et puis tu lui voles 2-3 stats par-ci par-là ! Ouais ! Ouais ! Là-dessus je suis assez d'accord pour le coup ! Mais c'est pas du tout le cas dans cette game ! Étonnerait qu'on a 2 trilane ! Ça y est ! Un petit matchup mid entre un bon vieux matchup ! Entre Magnus et Puck ! Qui est légèrement à l'avantage du Puck ! Mais en même temps Magnus c'est le genre de mec qui s'est comme DP ! Ca s'en fout un petit peu de compte quoi sa lane ! En gros ! Parce que ça spam son sort et ça farm ! Maintenant Magnus a aucune chance de tuer le Puck ! Ouais ! Sauf sur un gros misplay où le mec a déco mais sinon non ! Moi ça j'ai vraiment... Genre j'ai le gros misplay ! Et puis tu racontes moi ! Moi je le bute le Puck avec mon Magnus ! Il faut qu'il ait de déco quoi ! Voilà c'est ça ! Et puis c'est bon quoi ! Donc Sigma oui a pris 2-0 pour Navi ! Pas de loser bracket ! Donc Sigma joue... En fait Sigma joue 5000$ sur cette game ! Et sur les 3 prochaines games potentiellement ! Donc sur les 2 prochaines games ! Donc voilà ! C'est des games quand même avec une importance... Euh... Certaines ! Et il y a une grosse moque qui va arriver sur Dendy ! Dendy qui est hyper bien placé ! Qui refait monter ! Il vient d'être révélé ! L'Ogre Magie ! Le stun ! Le bras trop court ! Il vient... Il va griller Dendy ? Non il vacances ! Et ils sont 4000 ? Non ils sont 3000 ! Et il y a une rune de... D'illusions récupérées par Miguel ! Le stun ogre c'est quand même un des trucs les plus bizarres au monde ! Parce que c'est quand même... Le stun... Qui est bien au level 1 ! Et après qui est ce qui est trop mal ! Mais qui t'es obligé de maxer à cause du multicast ! Ouais ! Parce qu'honnêtement si t'avais pas de multicast sur sort Mais tu maxerais l'Ignite sur ce héros ! Bah ouais ouais ! Mais ça fait trop mal l'Ignite ! Sauf que... Sauf que non ! Sauf que tu vas être obligé de maxer ton stun à cause de ça ! Mais tu sais ! Ce qu'il pourrait faire sur l'Ignite ! C'est qu'en plus de le lancer plusieurs fois Ça double les dégâts et la durer quoi ! Moi je pense qu'il devrait lui brûler un item ! Ça va go sur Vost ! L'Ignite qui est parti ! Et je pense que ça va passer ! Ça passe ! Le first blood récupéré par Miguel ! Ogre Magie beaucoup trop chaud ! Il va se faire un petit peu à ras ! Ça m'étonnerait que ça puisse passer ou pas ! Oh la fissure parfaite de la part de Pupée ! Il va se cacher dans les nœuds d'arbre ! Ça ne passera pas et Miguel qui se barre ! Bon bah 1 1 1 ! First Blood à l'avantage de... Enfin à l'avantage de Sigma puisqu'il récupère un first blood ! En plus sur ce bounty hunter qui va être insupportable ! Et au mid ! Au mid c'est toujours très équilibré avec du Cro-Bottle des deux côtés ! De manière un peu crade ! Curo qui se fait un peu à ras par Miguel ! On a Ogre Magie qui remonte en haut ! Et finalement... Parce qu'il ne peut pas remonter en bas bien sûr ! Et finalement la Lina reste ! C'est pas vrai s'il porte des bas ! Oh God ! Oh God ! Les gens ne faisaient jamais cette blague quand t'étais petit ? Non parce que moi je les frappais ! Rires Rires Donc non non... Non moi je les tuais ! Rires Alors que le... Oh Dingue ! Putain c'est... Ça va pas passer loin de la crise ! Ouais c'est pas passé loin de la crise ! Il avait pas d'écho mais il a failli se faire buter ! Parce que là s'il peut pas re-téléporter sur sa boulette c'est un peu le drame ! Alors que Ogre Magie est en train d'arriver ! Il a été scout par une ward ! Ils peuvent potentiellement le bloquer complètement avec une grosse fissure de pupée ! Ouais ! Et là le chemin qu'il a pris ! Par contre ça a tenté de go sur une Lina mais voilà c'est une Lina quoi ! Ouais voilà ! Elle vient pour faire chier c'est vraiment ça ! Ouais c'est ça ! Parce que mettre un stun avec une Lina c'est vraiment compliqué ! Moi j'en sais quelque chose... Parce que louper un stun c'est pas dramatique ! Et l'ulti aussi c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à mettre avec Lina ! Ouais ouais ! Un peu compliqué ! Surtout contre des héros ! Mais ça c'est quelque chose que vous avez probablement pas vu parce que ça se fait qu'à très haut niveau et il y a que les très bons joueurs qui font ça ! Ouais ! Mais t'as des héros qui possèlent en fait des illusions ! Et en fait ça c'est un contre ulti Malina ! Ouais ! En fait ça... Parce que t'as pas le temps pour rendre compte que c'est une illusion avant de lâcher l'ulti quoi ! Tu peux pas le savoir ! Alors que ça va peut-être repartir sur Doranger ! Ils se font deux contre trois ! Ils en ont rien à foutre ! La fissure qui est loupée ! Miguel qui va exploser ! Et... Mais qui va quand même... Putain c'est marrant ! C'est quand même lui qui a récupéré le... Le kill ! Alors que Slark avait pris un gros pot qu'en bas par Funny ! Oui à force... A force de se faire hâte ! Et ah ouais ! Il y a Funny qui part en gros crates quoi ! Le max sacrifice... C'est... C'est dégueu quoi ! Alors ça c'est... Alors ça c'est dégueu ! J'aime bien ce que fait la Ogre ! Parce qu'ils viennent se suicider sur la Doro ! Là deux fois ! C'est pas grave c'est rentable pour eux ! Et surtout parce qu'en fait c'est... C'est pas encore en état de pouvoir vraiment emmerder la Liche en bas ! C'est à dire que s'ils veulent tuer la Liche il faut la dive ! Et c'est chiant quoi ! Et mine de rien Logre est level 5 hein ! Oh ! Pupée ! Qui va se faire un peu à race ! Est-ce que Miguel peut vraiment... C'est pas évident ! Alors il est complètement sur les noirs dans cette ward de... De... Non c'est celle là pardon ! De Navi qui voit absolument tout ! Miguel qui a fait le tour ! Euh pardon ! Pas Miguel ! C'est l'Ogre Magique de Miguel pour moi donc ! Mais non ! C'est l'Ogre Magique ! Fucking Mad ! Qui max bien sûr le stun ! Et qui est niveau 5 à vrai dire ! Donc qui se démerde vraiment bien ! Surtout qu'a pris le... L'XP de la draw solo ! Et qui va venir mid ! Qui attend peut-être son... Son niveau 6 ! Il en est assez loin quand même ! Malgré le fait qu'ils aient buté deux fois la draw ! Elle est toujours devant le Slark OCS juste à cause de la Liche quoi ! Ouais ! Ouais ! Exactement ! Elle est probablement toujours devant lui en XP aussi ! Non ça va par contre ! Pas déconner quand même ! Parce que ses supports lui Liche beaucoup d'XP aussi assez de draw ! Oh ! Le Poonz qui est arrivé sur Fenix ! C'est bien joué de la part de Surt ! Qu'est-ce qu'il va se mettre en ulti derrière ? Y'a Lina qui est en train d'arriver ! Et qui va... Ok ! Oui oui ! C'est bien de son test qu'il a fait Fenix ! Il a voulu aller dîner un creep ! En fait bouffer... Oh ! Bah toi t'es mort toi ! Il a voulu... Fenix il a voulu aller sacrifier un creep pour avoir la mana pour son ulti ! Mais euh... Il a eu 4 de mana ! D'accord ! Mais vous avez vu à quel point c'est dur hein ! Il a loupé son Dragon Slave ! Parce que c'est vraiment pas évident à mettre ! C'est un héros... Avec un gros... Gros skill gap Lina ! Ouais ouais ! Clairement ! Claire... Clairement ! C'est euh... Il faut au moins 2 ou 3 dash pour pouvoir le jouer quoi ! Ouais ! Donc ! On a Dendy qui revient après sa mort au mid face à Miguel ! Et du coup Sigma qui est bien dans cette partie ! Puisque... On a Miguel qui est niveau 6 ! Et... Est-ce que c'était un kill track ou pas ? Ou... Non je crois même pas ! Non il est passé 6... Pas sage ! Ok ! Il est passé 6 comme ça ! Ouais ! Et euh... Il gêne de voir Kuroki... Est-ce que... Ouais c'est compliqué ! Il a été cramé par une sentry hein ! Ce bounty hunter ! Il y a pas énormément de mana ! Est-ce que c'est plus l'ogre aussi ? Non je pense pas ! Sur le visage... Sur le visage... Probablement... Mais... Il faut que... Non c'est même la drogue qui tombe plus que le visage au final quoi ! Ah ouais ? Oh putain ! Onze d'armure ! Oh la vache ! Ah ouais ! Bah ok ! Je sais pas du coup ! Bonique il travaille méchamment sur un mic ! Parce qu'il fait un petit travail de devoir ! C'est la fissure qui va toucher Miguel et Fugment ! Fugment de casse retourner ! Qui va pas mettre de multicasse puisque... Il n'est pas au niveau 6 donc c'est pas évident... De faire proc... Et... Et... C'est horrible ses flèches de glace maxé hein ! Tu bouges plus ! Mais tu bouges vraiment plus ! OH ! OUF ! Mec ! Il a des reflex... Et il va peut-être le tuer même ! Non c'est bon ! Mais il force ulti ! C'est bien ça ! LOL ! Mec il a des reflex de ouf ! Ce genre de vidéo ! T'es déjà tout à l'heure avec sa coppe ! Ouais mais... Je sais pas si tu te souviens de l'ancienne anime ? Bah tu devais... Elle s'aginouillait puis elle levait son d'art comme une imbruite. C'était insupportable quoi, mais t'es 4 ans. Mais comment il a renvoyé le slark chez lui quoi, mais en mode dégage quoi. Ouais c'est vrai, elle a 12 d'armure là, mais si tu vas au corps à corps en fait elle a moins d'armure parce qu'elle perd 40 d'agi. Ah bah oui, ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça. Oh, le Pulse qui est par timide sur Dendy qui a TP en bas pour aller récupérer Fata qui va lui mettre le RP. Y'a Fennig qui est là pour... Fennig qui va pas prendre les urs et orbes. Et Fata qui va tomber. Alors que derrière, oh revost, oh revost ! Alors y'a pas de multigas puisqu'il est toujours pas niveau 5. Mais Lina qui arrive à mettre un stun très très bien joué. Et le niveau 6 de l'Ogre Magique qui vient d'arriver. Y'a aussi du visage aussi. Donc on a les bats qui vont commencer probablement à chasser l'Aldinas qui va être insupportable pour elle. Il peut rien faire. Contre. Y'a, ils vont dive mid j'ai l'impression en terme de différence de gold. Navier est très très légèrement devant en terme d'XP aussi. Notamment peut-être... Peupé il refait le tour dans le bon sens. C'est peut-être Dendy qui va prendre du coup. Il a vu Dendy. Est-ce qu'il y'a un deuxième mec pour le récup ou il y'a l'Ogre ? Bon mais il a peur. Il a peur Alexandrique. Putain il a vu 12 000 TP. Y'a Miguel dans le coin. Ils ont pas de quoi le voir. J'ai entendu un point sur le bas. C'est Peupé. Ça part dans tous les sens cette fight. C'est Peupé le premier qui va tomber. Puis Rocky. Il est toujours silencieux au milieu. Il va réussir à s'en sortir. Il va lâcher un gros soulassumption sur Sox. Et y'a pas sur la gauche ? Personne s'il passe. Voilà. Et y'a plus de mana sur cette ogre. C'est compliqué. Fait attaquer au milieu. Le silence parfait de la part de Rovost. Oh le timing. Le timing parfait pile à la sortie du fast shift. Et voilà. Et du coup ça se finit en 2 pour 1. 2 pour 2. 2 pour 2 ouais. 2 pour 2. Mais c'est les deux supports. Alors que c'est Peupé et Lina qui sont tombés. Donc légère avantage de mon avis. Quoique je sais pas s'il y a des tracks sur les mecs morts et tout. C'est bizarre de dire. Ah non je crois pas. Non non. Parce que Miguel il était en haut avec son bounty. Vraiment pas là où les mecs sont fight. Tu sais il a mis une track sur Dendy. Et je crois que c'est la seule track qu'il est mise. Donc probablement pas de track kill. Et ça va. Ça ouais voilà. C'est ça. C'est que ça descend pas vraiment en faveur de Sigma. Cet échange. Que ce soit en terme d'XP ou de gold. Du coup un début de game qui... On va dire qui est pas trop mal pour Sigma quand on a vu... Enfin quand on sait ce qu'ils ont pris auparavant quoi. Ah bah voilà une draw qui jouait avec son aura qui l'active pour push les lignes. C'est la première fois que je vois ce soir en CD. De toutes les games où j'avais une draw. Ah ouais de précision aura. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas. Précision aura en fait quand vous l'activez. Je sais pas si tu l'as précisé. C'est un problème de faux d'ailleurs. Non j'ai pas dit ce que ça faisait. Quand vous l'activez ça permet de donner le bonus de dégâts à vos creep. Alors vos creep range j'imagine ? Non c'est à tout le monde ? Je sais même pas si c'est à tout le monde ou pas. Non c'est au creep range. Ca dure pendant 30 secondes. Ouais. Ca dure un bail quand même. Et c'est 2 minutes de cool. Ca a 2 minutes de cool. 90 secondes de CD ou c'est pas actif. Et Rovus il fait 4 stat avec sa draw. C'est marrant ça. Concrètement quand même Doro si on y réfléchit. C'est un héros qui euh... Ou le plus important c'est ton placement. Sur lequel tu n'as concrètement pas besoin de tant d'items de dégâts que ça. Un item de dégâts ça lui suffit. Ca délit tellement ce héros. Tu veux peut-être un peu d'attaque speed. Donc pourquoi pas faire 4 star. Why not ? Mais t'as pas d'attaque speed sur 4 star. Ouais c'est... C'est vrai que je pense qu'après il lui faut un item d'attaque speed. En fait je sais pas. Y'a Shane tout pour ça. On en a pas pensé mais les bad visage qui profitent de l'actif aussi. Ah oui c'est vrai. Mais de l'actif hein. Pas de... Et voilà c'était faire cette réflexion quand on avait vu jouer Arthésie. Arthésie chez le jeu G qui avait pareil. Qui est vraiment... C'est un combo intéressant quoi. Le truc de la dro là. T'sais le machin de au corps à corps ça se barre etc. Si elle est le bounty on l'invise au corps à corps. Ça se désactive. bah la logique voudrait que oui ouais donc il peut savoir s'ils savent ils savent où la toast la de ce qu'ils touchent pas boutique était pas elle peut savoir c'est le bounty si son arc brille plus c'est marrant tu vois l'arc brille ouais c'est ça le l'effet visuel c'est le délire je crois que c'est la corde brille ouais c'est ça tu verras quand elle aura un truc au cas qu'elle oui j'ai déjà test ok elle brille moins alors ça va lui go dessus d'ailleurs le dreamcoil est magnifique par contre est-ce qu'il peut vraiment rentrer là dedans le schlark en tout cas qui a jumpé dans le table ultiliche a été très bien unifié on est mais on part mais on groupe du côté navi il ya le multikest qui vient sécher un petit peu tout ça dandy cherche ouverture pour y retourner il a sa la garde hop il va juste blink et shockwave pata il refait un espèce de pseudo engagé qui fait que les rp dans tous les sens par contre le prochain il n'est pas fait que je pense que les shockwave suffisent il ya plus d'ulti sur sox qui va tomber double kill de dandy ça faille pas bien des deux côtés fin c'est très elle est très bizarre c'est une fight est vraiment très bizarre cette cette team fight c'est sigma qui n'ose pas commit parce qu'ils ont trop peur du rp ouais et au final c'est une avis qui profite de la peur de sigma du fait qu'ils soient désorganisés c'est très difficile pour eux d'arriver à prendre les failles encore une fois on est sur un sigma qui a absolument pas un drap de team fait du tout genre zéro tool de team fight et navi qui ont quand une excellente présence en team fight et navi qui abuse du fait que le que une fois de plus le drap de sigma et c'est là qu'il en team fight en jouant est ce que est ce que sous le ring ça désactive les tranquilles boot ou là je sais pas du tout comme je fais pas tranquille boot ce que pupet vient de faire tranquille boot sur le ring le rp qui va être posé juste sur l'agre magique qui va feed encore une fois de plus mais c'est fucking mad donc rien de dramatique et ça va s'arrêter là malgré la haste de dandy qui peut ramener quelqu'un avec un skewer très très loin ils veulent juste prendre cette tour je pense voilà ils ont tenté le skewer ça va pas passer il y a quelqu'un en vie l'écoslam qui va passer miguel qui est un peu la merde qui va aller jusqu'au bout alors que l'ulti lina va être posé ils sont assez double kill de sox sur son dark pacte le drinko qui était pas trop mal de la part de fata qui a peut-être envie de continuer lina qui est dans la merde ailleurs qui va se faire défoncer par les bas de visage il manquerait quelques autoshots elle va réussir à s'en sortir alors qu'en se donnant triple kill triple kill de sox qui va pas récupérer d'ultra kill mais ça va s'arrêter là dessus belle fight de la part de sigma en termes de track kill malheureusement il me semble qu'il y en a eu qu'une puisque il est mort assez rapidement miguel ouais ils ont récupéré une batte au passage donc ça fait un peu comme s'il y avait un autre track kill en terme de gold c'est pas trop mal ça fait beaucoup de bien à sox qui commençait à tirer un peu la gueule dans la game ça lui rend un peu le moral ce petit triple kill au passage il a du coup ce triple kill le fait passer devant en termes de en termes de networst dandy qui est derrière juste accompagné par par rovost avec sa draw attaquer pas trop loin et après bas c'est un peu la décadence parce que on n'a qu'uro qui qui a qui au même niveau que le boulty mais mais phoenic à 5000 gold donc donc c'est lui prince principalement la grosse différence de gold elle est sur phoenic par rapport ouais ouais c'est ça en gros c'est en termes d'xp ils viennent d'égaliser ses mains sur cette bonne team fight pas vraiment encore sur sur les golds par contre chan est tenté par navier et ça il faudrait avec sigma le scout sinon sinon c'est la merde oui mais il tombe tellement ça il se roche en ayant pris des dégâts sur qui que ce soit le médaillon le usage et tout ça et là ici sur la drogue qui a ici évidemment fini son four staff qui part je pense sur un yacha elle a son yacha non c'est pas ça le réciple c'est le drum de dandy donc elle va avoir son yacha et c'est à ce moment là qu'elle va commencer à être dangereuse parce que ah bah en plus on parlait ouais t'as pas besoin d'items de deals sur toi etc en plus c'est la lame power donc elle a vraiment pas besoin d'items de deals mais il faut juste de la vitesse d'attaque parce que pour le coup on power d'habitude ça marche pas du tout sur les héros distance les un peu mais sur dos rangers ça marche particulièrement bien puisque tu as énormément d'agis grâce à ton ulti elle va tenter d'aller sur le pack ce qu'elle sait pas c'est quel point ouais mais il y a du tp à côté quoi et elle va dire oui alors tout à fait surtout ça marche très bien puisque bas au final ça prend les dégâts de base comme et la masse agilité ça s'ajoute à ses dégâts de base et non pas des dégâts bonus donc random orbe bonjour la random orbe et du coup ça marche super bien les pouvoirs sur elle comme sur morph ouais vous voulez là c'est un des meilleurs c'est à partir mille c'est un multi cas sur l'ignite et et pas ce qui loupe son stun bien sûr au dégueu l'ulti qui est lâché il va lâcher l'ulti lui de son côté sur ovost et en attendant et bien il ya il ya fucking mad qui vient de stun denji pour essayer de s'en sortir ou fata qui va venir silence pour protéger son pote c'est bien joué il a cancel l'ulti du coup de de denji le provost qu'il avait rien demandé à la personne qui venait de tp mais qui a pris un ulti mais dégueu quoi sud ring désactive pas les tranquilles goûtes merci à droite sox qui est en train de prendre la tour qui fait bkb qui en est pas très loin bah si la cite la tour il va il va il va compléter son objet il va pouvoir probablement protéger sa t2 puisque navi a envie de venir c'est dire bkb il craint plus grand chose sur un bkb à part le rp bien sûr et les autoshots de de cette de cette ranger qui tape pas très très fort pour le moment enfin étape à 250 mais étape pas très vite voilà c'est celle qui est tellement étape très fort on est d'accord surtout alors le l'empower est combien il est même pas maxé choix et il s'est un emploi que niveau 2 au fata qui va devenir engagé qui va se faire silence directement et qui va disparaître l'écho slam qui est lâché sox qui est au milieu qui se fait disable le bkb activé il va venir la style pupée il va partir sur kuroki juste derrière le beau bunt fucking mad qui s'est fait ramener au milieu sur un skewer qui va lâcher un multicast sur dandy miguel qui a envie d'aller récupérer kuroki qui va lui mettre la traque ils ont perdu tout le monde sauf ce slarké en haut et qui va peut-être essayer de venir récupérer kuroki il faut il faut venir récupérer kuroki oh oui 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 kuroki il fout le fire on sait pas grave ça passe et c'est un tranquille ouais d'affecter 4 pour 3 donc si comment se démerde un petit fatal qui fait une engage et qui meurt direct a pas le temps de lâcher de rinkoyle qui a pas le temps de lâcher du dps qui se fait un silence quoi il va revenir il ya le rinkoyle par contre qui est lâché qui est raté à l'enquête qui a été posé par deux rangers le skewer qui va ramener les deux héros et basse l'art qui va mourir directement fait attaquer lui aussi dans la merde il faudra essayer de récupérer rovost rovost qui va perdre son aegis ils ont perdu le puck en attendant c'est un peu dramatique ce que fait sigma il va falloir reculer sans perdre d'autres héros sachant que le rp arrive dans 45 euros de là pour le coup la dro est la masse tu ne l'a qu'une 2 elle peut tellement presque partir sur butter bah ouais c'est ce que je pensais franchement au limite je partirais butter direct elle a quand même 900 hp ouais mais elle a du monde pour protéger ça que je veux dire donc ça pourrait être intéressant après bon t'es qu'elle finir montrent pas c'est jamais à l'abri du putain de multicast qui te défonce quoi ouais et puis il ya ulti dina aussi on verra si les joueurs il fait les joueurs n'ont même pas il va il va faire bkb règle au problème c'est un bon entre deux ça lui fait les dégâts et pp très bon entre deux il va venir faire mais tranquillement les anciens c'est tellement mal encore il a pu s'est désactivé la loi elle a pas l'impôt et il n'a pas même pas qu'ils ont aussi c'est d'offre sa mort dont on n'a pas parlé mais qui est super pénalisante pour ce l'arc et bounty oui c'est vrai ça qu'on n'a pas parlé du tout et ça qui est particulièrement relou en fait bon maintenant ça se loue en plus les mecs même les rennes quand ils tapent mais ça par contre c'est pas trop un problème pour sigma ils n'ont pas de deux héros range qui tapent même si une petite voix dans ma tête me dit que depuis le don qui buff quand même se sort je pense qu'une lina en mode clic droit ça va être quand même sacrément il y en a comme histoire mais ouais je sais pas ça reste c'est une crêpe quoi c'est pas plus une crêpe que je sais pas qu'un en termes en termes de ratio de stats c'est pas forcément plus une crêpe que la dro par exemple que bah c'est pas 0,40 de force de plus à 0,40 de force de plus là où je suis très perplexe c'est que pour dps tu dois lâcher des sorts et les animaux de tes sorts sont horribles c'est à dire que moi c'est ça qui me gêne 50% de ton temps en sort quoi en quelque sorte le dragon slave part vite ouais l'ulti part relativement vite mais le stun enfin le stun tu laisses tomber quoi donc du coup tu perds vite tes boeufs quoi ou alors tu es obligé de spam des sorts ce qui est un peu relu bah moi je suis perplexe je pense que ça peut être très fort on a point mais pas en position une fois ouais ouais ou alors tu vois une trilane agressive ouais carrément la femme dessus et tu mets à ton position en sauf laine quoi carrément ouais tu fais tu fais une trilane genre l'ina sd plus x c'est ça et plus elle me dit qu'un bon gros chilling touch derrière c'est bien quoi tu mets un truc qui carrière minimum en c'est fait mais une viper c'est parti ça a été ça a pris la tour à à gauche côté côté navi sigma qui a pas vraiment contrer si je dis pas de bêtises roshan qui va repop enfin temps définitif d'ici une minute d'enji qui fait bkb rovost il a fini le tien on a aganim en préparation sur allish après forstaff et mecha bkb en préparation non aganim pardon en préparation sur kuroki et c'est la merde parce qu'en terme de différence de balle il ya 7500 gol d'avance mon avis ça semble se diriger vers un 3-0 net et sévère souvent mon avis moi je les ai je les ai pas vu jouer sur le dernier bo5 là parce que c'est contre alliance ouais ils ont fait des très très mais c'était sincèrement il y avait un mec sur reddit qui disait c'est les plus belles games que j'ai vu depuis quelques temps la plus belle série quoi et je suis entièrement d'accord c'est la série est superbe en fait pas une game en particulier alors la game 1 est magnifique mais regardez toute la série c'est vraiment intéressant parce que j'ai vraiment vraiment bon avis ce soir ouais vraiment mais tu sais enfin navi là ils vont être très bon parce que tu as les finales des tournois qui arrive ouais c'est bien aux portes de ti et c'est ça donc même si eux et les éditions quoi qu'il en soit mais eux ils y sont quoi qu'il en soit pour ils se remettent en forme quoi c'est ça le plan et du coup bat à star leader qui va arriver tu as le sl1 même ça qui est quand même important c'est 20 mille dollars pour le premier je crache pas dessus je pense que navi va va commencer à rejouer sérieusement et ça fait plaisir de revoir un avis qu'ils ont enfin même s'ils ont toujours joué sérieusement mais un peu à l'arrache ah et puis on sait de façon que navi c'est quoi qu'il en soit c'est une équipe qui joue pour la lan ouais donc qu'on va il se prépare pour les lannes quoi bêtement et c'est là qui eux sérieusement et là on est donc comme tu l'as dit on est dans ces périodes préparatoires aux événements l'anne les finales ou la remise en forme pour ti et tout c'est des moments importants pour ma vie tu seras encore en personne au star leader lulu non je pense pas pas cette année étant donné que que je stream sur dailymotion et que et que le star leader c'est twitch exclusivité twitch donc ça m'étonnerait après j'irai peut-être en tant que manager en tant que manager sigma si si shiba a besoin mais mais inch a la inch a la inch a la ça va être scaddy sur le star car alors que roshanna vient d'être récupéré par navi laggis qui est drop sur draw ranger qui va finir sa manta bkb est complétée par par dandy qui arrive dans le chicken qu'est ce qu'il ya là on a vraiment pas de progression d'items du côté sigma quoi c'est l'ultimateur de ce arc mais ça apporte rien à part des stats quoi donc et en face on a sorti un gars du visage bkb sur le maigre du jeu santa on va trop au navier prêt donc il va falloir que sigma arrive à tenir sans objet il ya dix mille gold avance on a su shaker qui fait trop rire avec ses ex hésiter bon tiens je l'ai pas eu je sais pas comment il est mort et ils vont perdre miguel aussi c'est pas oh putain il y va on me prouve ok je crois qu'il voulait tuer il ya tellement pas le temps rost ni quoi rossi est parti dans la base en tout seul le rp est raté air ball rp non c'est pas bon il a été posé mais il a touché mais ouais il ya une dark pack les dark pack ils ont perdu l'aigis pour tuer mais j'ai tout loupé là c'est what the fuck ils ont traité de l'aigis et le bkb de la dro pour une lina or c'est pas worth it c'est clairement pas worth it alors il ya ouais et puis surtout qu'ils vont arriver pour push la tour et ils ont plus rien navi quoi ils ont plus rien pour poche oh le alors ça arrive à s'en sortir alors ça par contre c'est un bon pick up ça c'est un truc qui est très probablement elle fait trop mal cette grosse pata il va venir aller vous et un peu de temps en le mille cast ouais c'est fait il faut ses passes lui aussi va se faire démonté c'est ridicule le dream coin qui est posé la part de deux fata qui est très beau triple kill de kuroki qui n'arrive pas à faire ultra qu'il de kuroki qu'est ce que les gars il ya le peut être dans le coin il faudra aller le récupérer là mais non il ya cela aussi cela qui vient de revenir le silence sur dandy's dandy qui va mourir c'est une qu'essaye de reculer kuroki qui a envie de récupérer quelqu'un d'autre le facile pour esquiver le saut à son choune alors qu'ils continuent sur saut ce qu'il va jump away ils ont perdu l'erax et ça va s'arrêter là-dessus je pense perdu que l'erax renne donc ah oui ouais oh il va retourner sur kuroki il vaut sur kuroki non c'est sans gomme il se fera pas phoenic par contre qui a réussi à tp à route phoenic qui finit son naga d'ailleurs bon je suis pas très convaincu de ce fort staff sur la au final ça me paraissait être une bonne idée à la base et au final il est vu et on a pas vraiment eu l'utilité dans la game oh ils ont eu le chick partir avec la ward mais sigma est capté mais ça va venir se coudre par eux ils le cherchent tellement le chick il va se faire pigeon il est obligé de tp out quoi c'est commencé à être la panique mais du club le ex du peu qu'un mais ouais mais sauf qu'il est venu de l'acheter à pied quoi tout dit qu'on a servi à rien à part à bête eurovois pour qu'ils dp out j'en sont que le point faible de sigma c'est le carré bah non enfin le carré il perd il a 11 mille de networre ce qui fait une belle game ouais mais non mais c'est surtout fin ce dont a abusé d'avis sur en tout cas les deux dernières games c'est des lacunes en team fight du draft de sigma sur les deux games et c'est un avis là sur celle là ça fait 15 minutes qu'ils jouent à 5 sur la précédente ils ont joué à 5 à partir de la minute 10 n'ont fait que ça n'a vu et c'est pas parce qu'ils ont décidé lol on va se regrouper à 5 oui c'est un peu ça parce que la vie a toujours fait ça mais c'est surtout parce que la vie de raf team fight pourquoi sigma ce serait mort ils sont ils sont sixième du star leader sont pas encore éliminés parce que j'ai pas de bêtises ça me semble compliqué mais ils sont pas éliminés le x qui va partir sur rovox rovox par exemple qui s'est fait force par phoenix ils essaient de faire bkb de la part le rp qui va être posé juste sur cela qu'ils vont se retourner ils vont le fumer facile il ya son ulti et l'ulti passe l'ulti passe l'écho slave qui va pas le tuer tout presque parce qu'il est au milieu qui est bien placé une pièce faire défoncer par l'épée de visage pareil pour miguel double kill de kuroki et et derrière et bah l'ogre magique qui va finir par mourir ils ont perdu personne ma vie triple kill je pense que le gg est pas trop loin d'arriver ouais c'est qu'ils sont ils sont trop loin d'ailleurs s'il bat dans cette game parce qu'il y en a quand même rp plus écho slam qui sont minimes pour tuer personne et moi qui sort quand même perdant du fight il a il a mis dedans on est il a perdu un tir live oh il a eu enfin et il s'occupe s'il est venu engagé pupée pour le fumer et pub et puis à ce moment là il a dac sur la sur la sur le pec la rax qui vont enfin la rax qui a été prise mid la dernière et les rax qui doit être pris stop aussi et je pense que sigma malheureusement va perdre 3 0 ce petit tournoi je vous rappelle que demain il y aura alliance contre fnatic la deuxième demi-finale en bo5 et et préparez vous parce que ça commence à 14 heures mais d'ailleurs attendez ce problème parce que j'ai prévu des trucs pour demain mais j'ai été annoncé à l'instant à 32 45 oh là c'est fin ça fait vraiment pas honneur à sigma comme résultat le 3-0 en faveur de la vie mais surtout que la vie a juste été mais 100 fois mais ouais la vie a vraiment été meilleur quoi c'est ça qui est dommage parce qu'il y avait un coup à jouer je pense qu'il ya quand même pas mal de game où ils sont complètement outbrained sur le pic par pupée sur en captain drap je vous rappelle que c'est pas du tout la même chose que le cm et que pupée a juste été plus malin c'est un peu dommage demain alliance contre fnatic 14 heures bo5 donc donc voilà donc on verra au niveau de l'agenda et et 21h il y aura aussi la finale de dota 2 fr que on streamera mais par contre je sais pas trop on streamera en barre c'est match même si court vous aura plus 21h 13 on se fait la pub et on voit ce qu'on fait après à tout de suite je sais pas t'approche à je sais pas t'approche je sais pas t'approche je sais pas t'approche Sous-titrage ST' 501